un petit mot sur votre sur votre venue à bassia comment ça s'est fait écoutez ça s'est fait très rapidement à partir du moment où j'ai eu le coach au téléphone et le président j'ai senti un réel intérêt du club de ma part donc ça s'est fait très rapidement avec avec un précis un président j'ai retrouvé un peu ce que j'ai ce que j'ai pu vivre avec le racing c'est à dire un club bien instable avec un président et un coach qui m'ont fait qu'ils m'ont fait part d'un réel intérêt de venir j'ai pas hésité une seconde parce que le projet voilà je pense que vous j'ai pas besoin de refaire mon cv vous le connaissez ça ressemble un peu à ce que j'ai vécu à strasbourg un fort une forte forte ferveur la passion donc voilà j'ai pas hésité une seconde à venir à bassia et puis est ce que vous cherchez pour un dernier challenge plus de 330 match à strasbourg revenir dans un club familial oui le jeu familial je dirais je vais apprendre à découvrir mes coéquipiers le staff la ville voilà comme je vous le dis ça ça fait penser un peu à ma venue il ya dix ans en arrière à strasbourg je connaissais pas du tout le club parce que je suis originaire de plutôt de sochaux et je connaissais pas du tout le club de strasbourg à l'époque quand j'ai signé à strasbourg j'avais jamais joué à strasbourg et c'est voilà quand bastia bastia en dix ans ça s'est croisé avec strasbourg au niveau de de l'équipe donc j'ai jamais joué ici donc voilà j'ai ça m'a fait penser à il ya dix ans sauf que là le sporting a déjà déjà remonté pas mal d'étapes donc voilà je voulais emmener toute mon expérience vécue avec le racing toutes les valeurs que les alsaciens m'ont apporté j'ai l'impression qu'avec le sporting est ce que vous l'écorce si je peux dire l'écorce je sais pas si ça apprécie ici si on écorce voilà les valeurs que tous les alsaciens m'ont véhiculé je voudrais essayer de les amener aussi ici j'ai beaucoup de valeurs voilà je véhicule beaucoup de valeurs pour les jeunes les jeunes joueurs donc je pense que je peux retrouver ça avec le sporting tout simplement on a bien compris ça a été important pour vous l'histoire ce qui s'est passé au sporting le strasbourg avant que vous veniez c'est un club qui avait fait faillite et qui s'était retrouvé au quatrième niveau le sporting a fait faillite en 2017 s'est retrouvé au cinquième niveau c'est un club qui est toujours en reconstruction mais c'est un grand club et c'est ça pour vous qui est le plus important oui exactement c'est ce que j'ai dit au président et au coach avant de venir ici j'aurais pu avoir l'opportunité peut-être de signer en ligue 1 sans dénigrer les clubs de ligue 1 mais dans un club peut-être un peu moins avec un peu moins de passion et de ferveur que ce que j'ai vécu à strasbourg ça c'est sûr et avec ce que vous vivez ici au sporting voilà j'avais j'avais aucun intérêt à aller dans un club où je pouvais pas retrouver une passion et une ferveur avant toute chose c'est une passion pour moi le football donc voilà je veux je vous le dis c'est un c'est du respect envers les gens qui viennent nous soutenir donc voilà c'est ce que je veux vivre encore c'est un nouveau challenge pour moi parce que comme je peux le dire aussi j'étais dans un confort à strasbourg au bout de dix ans vu tout ce que j'ai vécu avec le club voilà j'ai fini en apothéose avec avec le racing je remercie les alsaciens pour tout ce qui m'a apporté et maintenant je vais ouvrir une nouvelle et un nouveau challenge pour moi et apporté comme je vous l'ai dit tout ce que j'ai vécu au racing je vais essayer de le mettre au bénéfice du sporting et pourquoi pas d'ici la fin de saison faire mieux que l'année dernière déjà toujours je suis quelqu'un qui va de l'avant je suis pas quelqu'un qui recule c'est à dire que voilà je suis comme je l'ai dit au coach au président si j'avais voulu être en vacances ou un vacancier je serais venu 15 jours en vacances sur l'île de beauté je me serais pas embêté à venir jouer au foot donc voilà moi j'en ai sous le pied encore j'ai envie envie d'emmener toute mon expérience et voilà de de fédérer et de véhiculer je vous dis les valeurs sont hyper importantes pour moi et de vivre de vivre une belle aventure avec mes nouveaux coéquipiers et voilà c'est un challenge pour moi aussi je vous le dis de découvrir une nouvelle atmosphère et un nouveau stade je reste en bleu un mot sur votre positionnement sur le terrain comment voyez-vous votre avenir je dirais concrètement avec vos partenaires l'accueil et puis maintenant après bien sûr l'aspect sportif voilà ça fait que trois jours que je suis ici donc j'ai été très bien accueilli par mes coéquipiers je l'ai dit clairement coach moi je me sens plutôt mieux dans le milieu de terrain c'est à dire être actif du jeu être un meneur un peu un meneur d'hommes avec voilà je vais apprendre à connaître mes coéquipiers bien sûr je vais amener comme je vous le dis mon expérience mais je suis plutôt actif que qu'en réaction c'est à dire que voilà quand il faut aller mettre une boîte ben on va mettre une boîte quand il faut calmer un peu le jeu calmer le jeu donc voilà je suis plutôt au coeur du jeu et voilà j'ai plutôt un gros volume de jeu et j'aime me battre pour les gens qui sont là qui nous soutiennent et voilà donc de temps en temps on peut être on peut être mauvais c'est ce que je disais à mes coéquipiers au racing mais il y a une chose qu'on doit respecter c'est c'est le blason pour lequel on joue et surtout pour les gens qui viennent nous soutenir dans le stade donc c'est tout ça voilà j'ai jamais triché durant ma carrière j'ai raté des matchs il n'y a pas de souci mais voilà c'est moi j'insiste là dessus sur la mentalité que l'équipe va avoir et la rigueur la rigueur du travail c'est à dire que moi toujours dit qu'on n'a rien sans rien il n'y a que le travail qui paye donc voilà je n'étais pas le joueur le plus talentueux mais je me suis toujours battu et j'ai toujours un mental d'acier donc donc voilà c'est pour ça que je suis là aujourd'hui j'ai encore envie de faire plein de belles choses avec le sporting et voilà c'est plutôt mieux au coeur du jeu pour pour emmener mon expérience voilà un peu un peu tiré vers l'attaque ou plus rester au milieu qu'est ce qu'elle a défini comme zone je dirais particulière le coach ben on n'a pas encore ben ce sera plus milieu relayeur on va dire faire le lien entre la défense et l'attaque mais voilà comme je vous le dis je suis quelqu'un qui me surpasse je suis quelqu'un qui aide l'équipe donc de quoi là au racing vous m'avez vu jouer au milieu de terrain piston je sais pas comment vous appelez vous les journalistes ici mais piston gauche ou voilà je suis malade je suis plus quelqu'un du milieu de terrain et qui aime qui aime donner pour l'équipe que d'être en maintenant avec l'âge on va pas se mentir il ya moins d'explosivité je veux dire à prendre surtout les jeunes aujourd'hui ça va de plus en plus vite donc je suis plus dans le coeur du jeu à relayer entre la défense et l'attaque voilà enfin on sent que cette dimension football populaire est très importante pour vous dans vos propos on le ressent strasbourg c'était le club d'alsace vous arrivez dans ce qui est aujourd'hui le club de la corse bastia du nord de la corse au sud de la corse c'est le sporting et ça pour vous c'est c'est quelque chose qui quelque part compte plus que l'argent que vous pouviez avoir peut-être un peu plus ailleurs par exemple c'est clair j'ai pas peur de le dire avec mon agent on avait des offres peut-être plus plus conséquentes qu'au sporting mais comme je l'ai dit le racing me proposait je pense que vous l'avez vu une reconversion au club ou voilà si j'avais voulu si j'avais voulu venir en vacances ici je prenais ma reconversion et je venais un mois en vacances ou trois semaines en vacances avec ma famille mais la dimension la dimension la dimension je vous dis passion ferveur c'était important pour moi comme je vous le dis avec ce que j'ai vécu au racing je peux pas jouer dans un stade où où il n'y a pas d'ambiance ou voilà c'est donc je dénigre aucun club mais mais voilà c'était vraiment important pour moi et puis comme je vous dis j'ai senti un intérêt du président ferrandi comme ça qu'on dit encore je dis peut-être mal et du coach brouard ça je vous dis ça s'est fait en 24 heures 48 heures c'était bouclé des gens les gens avec une ligne de conduite voilà j'ai une ligne de conduite aussi donc entre hommes on a trouvé un on a trouvé un intérêt un intérêt ensemble on a trouvé je veux dire un accord ensemble rapide et voilà j'ai pris l'avion au bout d'un jour et demi j'ai même ma famille j'ai tout quitté d'un coup parce que j'étais on pensait que j'allais avec mes agents partir du revers le 15 juin mais ça s'est fait très rapidement j'ai pas hésité une seconde à rejoindre le sporting en tout cas hâte de découvrir furiani voilà et j'espère que j'espère pouvoir faire soulever la foule la foule bastiez comme on dit c'est ça bastiez avec avec mes coéquipiers j'espère faire une bonne saison et on va faire ce qu'il faut pour pour faire aussi bien que l'année dernière et faire vibrer la course en tout cas ouais c'est ce qui a fait ma force j'ai été maçon jusqu'à j'ai fait de la maçonnerie jusqu'à l'âge de 20 ans j'ai travaillé dans un j'ai été magasinier je me levé à 6 heures du matin jusqu'à 21 22 ans j'ai pas peur de le dire je viens du peuple j'ai toujours respecté les gens avec qui je parle que ça soit matt pokora ou que ça soit le boulanger du village c'est à dire que j'ai toujours respecté mais les gens avec qui je parle je suis quelqu'un du peuple je l'ai toujours dit au effort et voilà c'est ce qui a fait ma force sur le terrain aussi quand tu tapes sur le marteau piqueur sur les cailloux toute la journée ben et que tu es sur un terrain de foot ou voilà tu dois te surpasser un peu ben c'est vite choisi donc c'est ce qui a fait ma force durant toute ma carrière alors après bien sûr ça fait dix ans que maintenant je vis dans un monde complètement différent de ce qui se fait tous les jours normalement mais j'ai pas oublié d'où je viens